C'est une histoire qui est assez lointaine dans ma famille, mais dont j'ai quand même toujours entendu parler depuis mon enfance. Et puis tout à coup, il y a eu ce déclencheur d'aller m'intéresser un peu de plus près à son histoire. Et j'ai décidé de partir en voyage. Donc Boris est né dans les années 40 en URSS, et il a émigré aux États-Unis dans les années 70. Il était mathématicien, et ça devenait trop compliqué pour lui d'exercer son métier en URSS. C'était un grand marcheur, donc il partait beaucoup randonner en Sibérie lorsqu'il était en URSS encore, et puis après en Alaska, un peu partout au Canada et en Amérique latine. Et c'est là, en 1985, qu'il a disparu pendant une randonnée dans les Andes. Je crois qu'il y avait depuis le début du projet la conscience que j'allais me confronter à des ombres, parce que cette secte allemande au Chili près de laquelle Boris a disparu, c'est un peu le pire de ce que peuvent faire les êtres humains. Oui, il y avait un peu de voir jusqu'où les humains peuvent aller dans l'horreur, et de savoir que c'est aussi en moi, et de savoir comment je fais pour ne pas mettre en acte cette part d'ombre.